Merci ! Mets-toi de quoi elle devant ma tête ? Ah pourquoi elle ment ? C'est elle qui vient me chercher. Karima, Karima, viens ! C'est bon ou c'est pas vrai ? La meuf hier, elle s'est quasiment dormie dans mon lit. Bah oui, mais dans mon lit. Ça va Karima, t'as bien dormi ? Ah oui, j'ai trop bien dormi. Mais j'ai dormi mieux sur mon lit, je crois. Tu veux pas qu'on échange juste une nuit ? Ah ah, non. Moi tu dors sur le lit par terre et moi je dors dans ton lit. Ah ah, non. Non ? Faut essayer. Ah oui, et quand je lui dis Meuf, tu peux aller dormir dans ton lit s'il te plaît ? Elle est partie avec ma couverture. J'ai dit éteindre la lumière Laetitia. Moi j'en peux plus de ces petits cafards qui viennent chez moi, c'est pas possible. Non, je ne l'ai dit mieux. Tu peux plus t'en débarrasser. Musique Aujourd'hui on est un nouveau jour, ça va ? Oui ça va. Ça va bien ? T'es heureuse d'être filmée dans mon vlog ? D'être sous ton meilleur angle. C'est trop bizarre. Ça va ? Prêt pour le salon de coiffure ? Ouais. En fait la maison elle se transforme en salon de coiffure aujourd'hui et cette meuf va se faire couper les cheveux et après je vais me faire couper les cheveux sachant que ça fait des années de lumière que j'ai pas été chez le coiffure. Et là c'est le coiffure qui vient à toi. C'est ouf hein ! J'ai une coiffure chez moi du coup j'utilise son potentiel. Exploitation. Qu'est-ce qu'on pourrait raconter d'autre ? De la clientèle. Le semestre. Souvent je me trouve dans cette situation où je suis avec les gens et on sait pas quoi dire. Et il y a la vidéo et on est narratise et il y a ce petit moment gênant. Et tu foupes ou... Bah ça dépend de la gênance. Ah ouais tu mets de la musique comme ça tu sais que je pourrais pas mettre la vidéo sur Youtube parce que je vais être démonétisée. C'est ça ? On veut pourrir ton business. On essaye d'attenter au corps à la maison et à l'esprit. Alors si jamais tu habites à Rennes et que tu veux une coiffeuse à la maison, sache qu'elle est à son compte. D'ici mois d'octobre voilà. Elle. Elle. Est-ce qu'on voit bien ? C'est bon. Par contre toi t'es... Tu vas critiquer mes cheveux ? Non non. Pas du tout. Parce que il me semble que t'as appliqué ces conseils genre... Pour le lavage de cheveux. C'était quoi c'est la... Alors pourquoi est-ce qu'il faut se laver les cheveux deux fois pour se faire deux shampoings ? T'as des abonnés coiffés ou pas ? Non. T'as peur de ce que tu vas dire. T'as la pression. T'es diplômée quand même. Pourquoi ? Parce que le premier shampoing va décoller les impuretés et le sébum. Et le deuxième va traiter le cuir chevelu et rendre votre cheveux plus brillant. T'as compris ? T'as pas une petite peluche ? Non mais j'ai compris. Tu peux juste te dire ça ? C'est extrêmement gênant. C'est mon intimité. Tes cheveux sont magnifiques. Mon cuir chevelu. T'as stressé en ce moment ? Non ça va. Je me sens parfaitement à l'aise de... Je passe bien à l'écran. C'est bien là, c'est super bien cadré je trouve. Je pense que c'est un plan parfait. On voit absolument tout ce qui se passe. Et je pense que ne pas voir les têtes pour une vidéo sur la coiffure c'est... On a tout compris. Est-ce que là par exemple si je filme un peu sous cet angle, je te mets la pression lancée juste pour savoir ? T'as la pression ? Est-ce que t'as un petit syndrome de l'imposteur qui est en train de pousser là ? T'as déjà fait une vidéo là-dessus où on se documente ? Et tu lui coupes beaucoup ? Je suis choquée ! Elle a me rasé la tête. Oh my god ! Non mais meuf, elle t'as coupé beaucoup hein ? Et oui elle le sait. Arrête ! Puis au pire des cas, si ta coupe ne te va pas, il y a une coiffe là-haut. Que tu pourras toujours utiliser. On va bien trouver une perruque et une perruque. Ah mais putain ! Je viens de percuter ? Quand je vais faire les échasses ? Mon costume de mon prochain spectacle c'est PAN ! Euh... je crois pas que c'est Mylène dégradé ici. En fait je te laisse faire. Tu veux que t'arrives pas vraiment un petit peu ou pas ? Ce serait trop bien qu'un carré. Ah non, avec quelqu'un je vais faire moche. Ouais, je l'affamais, Laetitia. Tu l'as dégradé ? Fais-nous notre ton signe des mères là. Ouais, ça fait parce que c'est le signe du mères ce... Et nous les vieilles, ça nous parle pas. Non mais tu sais qu'il y a Bruno, il savait même pas si c'était qui ? Moi je sais juste faire ça. C'est quoi ça ? C'est Friends. C'est Mika et Rose sortis sans gueule. On fait ça ? Non mais Friends, j'étais même pas née, c'était déjà sorti Friends. Mais t'es petite. Jules, c'est ma génération. Dab ! Tu vois tous ces gens m'arrachent les. Mais elle est obligée d'aller et de faire Jules devant mon copain. Ouais, devant mon copain, je fais bitch. Dab ! Mais ça veut dire quoi de daber en fait ? C'est genre c'est comme Jules, tu vois, c'est... Ça veut rien. Aucune signification. Non, c'est Jules. C'est un signe de ralliement pour dire que t'es jeune et que t'appartiens à cette communauté. Ouais, je fais ça à l'ancienne. Ah ouais, nous on fait ça ! Oh merde, on est à l'ancienne. C'est vrai ? Jules, 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 je suis ta fan de number one. Mais tu sais, elle est marseillaise, elle t'écoute nous même pas. C'est une fausse marseillaise. Ouais mais c'est pas faire une phrase sans mettre quatre fautes d'orthographe dedans, je suis pas capable. Bah oui, mais j'ai plusieurs sortes d'intérêt, c'est vrai. Et d'ailleurs, on va faire une vidéo sur quoi ? Sur son thème astral Laetitia, et on va faire une vidéo sur... Être femme. Cool ! Et là tu vas faire quoi Renan ? Renan, elle va me boubler les cheveux, wesh. Mais écoute pas beaucoup hein. Non, je vais pas tout. Je vais me retrouver avec un calipon. Mais alors, c'est très joli. Moi j'ai une tête con, t'as pas le faire. Non, je vais garder la longue. Tu trouvais pas que j'ai une tête de Maya en tout, d'Astèque ? Tête d'Astèque ? Ouais. Ouais. Comme les Pérouviens, avec une grosse tête. Avec une grosse tête. Je sais pas ce qu'on puisse vous dire, c'est que j'ai une gueule de Maya. Mais ouais, mais tu vois des Chiliens, ça va encore, c'est un peu comme les avant-temps. Mais j'ai vraiment une tête de Maya. Cette meuf est Chilienne et Marocaine. Le mélange improbable. Yvesque, il y a une sale gueule d'Arabe, et donc j'ai une gueule de Maya. Donc dites-vous, dites dans les commentaires, et j'ai une gueule de quoi. Et moi j'avais dit que t'avais une tête de Turc. Oh oui mais ça j'aime bien, par contre ça j'aime bien. Elles sont belles les Turcs. Elles sont grave belles, ils sont grave cool les Turcs. Moi je vais marier avec un Turc. Moi je vais arabe, je vais arabe. Elle est l'arabe. Moi je suis une arabe. Non t'es berbère Laetitia. Mais jamais de la vie. T'es berbère, t'es kabile. Pas du tout. Pas du tout. Les kabiles c'est pas vraiment des arabes. Bah oui c'est des berbères. Non je suis pas du tout, pas du tout. T'es pas kabile. Mais arrête de demander, tu sais même pas d'où je viens. Ouais tout le monde est. Ok. Tu viens de quelle ville en Algérie Laetitia ? Ma mère elle vient d'Oran. T'es sûre ? T'es sûre que tu viens d'Oran ? T'es sûre ? Ok aujourd'hui je vais briser le mythe. Je vais enfin dire la vérité. En fait toute ma vie quand je savais pas d'où venait ma mère, j'ai dit qu'elle était oranaise mais en vrai j'ai... Laetitia c'est une fausse algérienne. Laetitia c'est une... comment on dit euh... C'est pas une pied noire, c'est une... Laetitia c'est une harki. C'est pas vrai. Tu vois Laetitia c'est une fausse... Je connais pas l'histoire, franchement je peux pas juger. Mais par contre ce qui était marrant c'est que quand j'étais avec Farid et qu'on allait dans sa famille, sa famille critiquait toujours l'harki. Et je crois que c'était son père. Son père il critiquait toujours toujours l'harki. Et chaque fois que son père posait ça, Farid il disait Ah ouais Laetitia t'en penses quoi ? T'es harki toi ? Je connais pas l'histoire, je peux pas juger mon grand-père. En plus il est mort alors là... On commence. Faible d'harki. Ouais. Et alors si tu veux savoir des nouvelles de mon grand-père, j'ai fait une vidéo sur l'intervent de mon grand-père. Ah ouais je me souviens. C'est vrai tu l'as fait ? Oui 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 je me souviens. C'est l'une des seules vidéos où on t'a vu pleurer. Des premières vidéos où on t'a vu pleurer. Genre t'avais fait 5 heures de route avec ton oncle qui roulait du 80 à l'heure. C'était il y a longtemps ça. C'était il y a longtemps mais c'était très difficile parce que j'avais dû ramener mon grand-père à Toulouse. Ah non voilà l'histoire c'est que j'avais dû ramener mon grand-père à Toulouse parce que mon oncle était mort. Et en fait mes oncles, mes frères de mon oncle étaient morts, ils avaient décidé de ne pas lui dire. Et de lui dire qu'une fois qu'il était là parce qu'il était malade, il avait le coeur fragile et tout, il était vieux. Et en fait le délire c'est que pendant tout le chemin mon grand-père il disait... C'était horrible. Il disait oui j'espère que ça va, j'espère qu'il est pas trop malade et nanana. Et moi je savais qu'il était mort, déjà j'avais de la peine que mon oncle soit mort. En plus de ça c'était horrible pour moi, mon grand-père qui ne savait pas. Et je me souviens quand on est arrivés, mais ça les gens ont vu dans la vidéo, je crois que j'avais expliqué. On est arrivés en bas de chez mon oncle et il y avait genre tous les enfants, donc tous les frères et soeurs de ma mère. Avec tous les petits enfants machin. Et mon grand-père il demandait mais où est-ce qu'il est, chèque, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il est à l'hôpital, demain faut qu'on va aller le voir et nanana. Et tout le monde savait qu'il était mort. Et on pleurait un petit peu mais on se cachait pour pleurer et c'était horrible. Et le pire moment pour moi c'est le moment où on arrive à la morgue et genre mon grand-père il rentre dans le truc où il y a le corps. En fait au début il arrive là, on était tous là et lui il arrive en dernier avec moi. Et déjà il comprend pas pourquoi on l'amène là parce qu'il dit ouais pourquoi on est pas à l'hôpital et tout. Et c'est un vieux papi, c'est un vieux papi tu vois. Et il dit pourquoi on est là machin et personne lui parle. Et genre il rentre dans la pièce et là il se met à hurler. Putain il lui va pas dire on est rentré ? Nan. Oh my god. Je crois qu'ils lui ont dit au moment de rentrer machin. Et le cri en fait, il était terrible. Et là on a tous commencé à pleurer et pleurer. Et pas quand ça a pris mon temps pleinement. On a vie à l'hôpital. T'es obligée de relancer la conversation. T'es obligée de relancer la conversation. Putain ça, elle comptait plus loin que l'autre. Nan nan nan. Elle lui a coupé les cheveux. Montre. Mon dieu elle t'a fait un carré pour mes jambes ? Nan. Montre le dos. Nan mais c'est pas rien. Est-ce que c'est bien fait ? Dites dans les commentaires ce que vous trouvez ça bien fait. Il faut un sec qu'ils vont lui recouvre jusque là. T'es pas du tout rajouteuse en fait ? Nan. T'es contente de ta coiffeuse ? Ouais, j'ai une coiffeuse étonnère. Est-ce que tu recommandes ta coiffeuse de Rennes ? J'ai recommandé lui faire aller dans son salon à Paris. C'est Paris ou Rennes ? Elle est... Bah... Ce sera un retour à Rennes. Elle coiffe Brigitte Macron. Nan ! C'est à Rennes ! D'importe quoi ça. Ça donne pas envie hein. Je suis désolée, ça donne pas envie. Elle coiffe dans la même rue où lui. Nan mais... Arrête ! J'aime beaucoup trop d'informations sur le salon de coiffure. Mais euh... Nan elle coiffe Brigitte Macron quand même. Mais nan ! Elle coiffe Brigitte Macron ? Mais nan c'est juste qu'elle habitait avant qu'il soit... Ils habitaient dans la même rue que... Que là où je travaillais c'est tout. Et donc tu l'as coiffée ? Nan, ouais. Sa tête. Putain on voit jamais sa tête en fait. Ah oui mais y'a un bébé dans le monde, t'as encore envie qu'on le voit. Il existe. C'est officiel ! Maman au cas où tu ne le savais pas. Euh... Fille. Parti ? Attends je mets un... Attends on va skier mes boutons. Et euh... En plus je vais prendre 5 kilos à la caméra. Donc euh... Bah arrête de manger de suite hein ! Ouais nan mais tu m'aurais dit j'aurais pas un régime toute la semaine pour être euh... Pour faire sa amie. Mais sinon en attendant que tu fasses ça tu veux me couper les cheveux ? Ouais ! Bah vas-y. Voilà. Laetitia va s'y recouper les cheveux. Ah ouais ? Tu vas faire quoi comme coupe Laetitia ? Ah putain elle a les cheveux longs hein ! Bah là pour... Plus pour longtemps. On fait un carré avec une frange. Ça va être très très joli. Ceci dit quand j'étais jeune j'avais un carré et j'étais plutôt mignonne. Bon en même temps j'avais 6 ans c'était facile d'être mignonne. Est-ce que tu trouves que Laetitia a les cheveux en bonne santé ? Tu peux dire laver les papiers ? Nan ils sont un peu pourris. C'est vrai ? Bah c'est des pointes oui. Ah oui. Des pointes. Autrement tu as une belle nature de cheveux. J'ai toujours besoin d'être coupé là aujourd'hui. Mais ce que je pense qu'elle demande et ce qui serait intéressant c'est Est-ce que tu crois qu'après 8 ans de cheveux naturels ? Ah non bah non ça va je t'ai... Est-ce qu'ils sont en bonne santé ou pas ? Non non. Ça va. Ils sont bien. Oui ? Oui ils sont bien. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent que depuis qu'ils sont naturels ils sont moins beaux. Non c'est pas vrai ils sont quand même brillants. T'as une belle souplesse et tout ça ils sont pas lents. Et quand tu mettais des photos de toi avant sur insta ou il y a quelques années j'ai l'impression que tes cheveux étaient plus lisses et plus noirs. Oui t'es devant ? Plus noirs et plus lisses quand tu les laves avec des shampoings chimiques. Un truc... Comment s'appelle Jennifer ? Un truc. Jennifer elle a dit que mes cheveux s'étaient beaucoup éclaircis depuis que j'habitais à Rio. Ah il y a une siège ! Où ça ? Il y a une siège, je vais y passer. Oh et t'es devant ? Et tu trouves pas qu'ils étaient plus lisses et plus foncés quand ils étaient produits chimiques ? Ah quand j'utilisais ils étaient beaucoup plus volumineux, beaucoup plus brillants, énormément plus brillants. Et je trouvais qu'ils faisaient des plus belles boucles. Mais est-ce que tu les coupais pas plus régulièrement si ? Non je pense que c'est parce que je mettais beaucoup de produits qui donnaient l'impression que mais c'était pour de faux parce que c'était rempli de silicone et donc c'était juste une illusion. Peut-être aussi j'étais plus jeune donc je sais pas est-ce que ça joue le fait d'être plus vieille et la santé des cheveux ? Bah on peut perdre, c'est comme la peau, l'investissité, tout ça aussi comme les cheveux changent, il y a des cycles. Par exemple si on regarde la première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne où je teste le shampoing sec à la maïzena, j'ai beaucoup de cheveux sur ma tête, c'est choquant la différence avec maintenant. J'ai énormément de cheveux sur ma tête. T'as les cheveux que tu cours ? Non. Très longs et genre avec un gros volume et ils sont super brillants. Pourquoi ça s'est fait ? Parce que je pense que quand tu passes au produit naturel, vu que tes cheveux ils ont plus de trucs chimiques, de silicone et compagnie qui donne l'impression, voilà c'est ça, qui donne l'impression qu'ils sont plus gros, plus machin. Bah en fait c'est ta vraie nature de cheveux tout simplement qui ressort. Ils sont moins faux. Ils sont moins faux ? Regarde avec les reflets blonds et tout, mashallah. Mashallah. T'as des paillets. T'as des paillets dans les cheveux ? Est-ce que j'ai des poux ? Non. Le stress numéro un. C'est vrai ils sont encore longs hein ? Elle t'a pas coupé beaucoup ? Ah ouais ? Plus que toi hein. Plus ? Mais elle les avait plus longs je crois. La sieste non pour moi c'est terrible. Les siestes tu fais combien de siestes par jour ? Je fais une sieste. De combien de temps ? Ça dépend. Je fais soin des siestes de 20 minutes. Je me mets à réveil. 20-25 minutes. Et par contre quand je veux avoir mes règles et que je suis vraiment fatiguée, je fais des gros sièges. Je dors genre 1h, 2h. C'est pour ça moi j'ai avoir mes règles. D'ici 12 mois. Ouais alors mes règles je suis hyper épuisée et je suis fatiguée au point qu'au moment où je me dis je suis fatiguée il faut vraiment que je dorme. Je tiens absolument pas. Ah ouais aussi. Mais tous les mois je suis un peu enceinte pendant une demi-journée. Je t'ai fait le dégradé mais du coup j'ai pas beaucoup coupé parce que tu avais des points qui étaient courts mais ils auraient besoin d'être un peu plus coupés. Ce serait pas mal de refaire. Tu fais ce que tu veux. Faut que tu fasses la même coup comme ça la prochaine soirée on pourra faire Gémeaux. Ah ce sera Gémeaux. Ce sera Gémeaux. Ce sera Gémeaux. Blague de vieux. C'est chiant comme la mort. Qui utilise Gémeaux ? Qui à moins de 20 ans utilise Gémeaux ? J'utilise quoi toi ? Bah j'utilise pas mes mails wesh. Ah ? Ouais je vais voir de temps en temps mais... Mais parce que t'as pas des impôts tout ça encore ? Mais genre euh... Wanna do Yahoo ? Quoi ? Yahoo j'ai entendu vite fait à l'époque. Mais c'est comme euh... Ouais non c'est vieux. Messenger live. On devrait faire une vidéo genre jeune vs vieux. Et on donne euh... Des références culturelles. Exactement. Et on voit mes références à moi et tes références à toi. C'est ça ? 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 C'est ça ?